voilà les amis à quoi ça ressemble aucun technique que je viens de la couper et toute cette partie là jusqu'à là donc comme c'est des anciens cloisons c'est plutôt les doublages que je veux dire voilà c'est des doublages intermédiaires entre la gaine technique et le vc donc à cet endroit il n'y a pas de fixation jusque sur toute une hauteur il de la seule fixation qu'ils avaient en bas au sol avec des tasseaux en bois comme ce type là et bah ils posaient la cloison dessus et par le haut je sais pas comment ils seront raccordés doit y avoir des tasseaux quelque part mais là comme ici sur cette partie là il y a un seul tasseau donc je suis sûr que certains au milieu il n'y a pas de tasseau donc c'est parti le démontage un peu de condensation sur la colonne les amis je me montre en bas au niveau de thé elle est piquée à deux endroits le thé dessous de la colonne à cet endroit je me montre ma façon les amis comment j'ai pépé j'ai enlevé la protection sur le molleuse et hop j'étais obligé de le faire comme ça pourquoi parce que ça ça coupe exactement bon endroit le problème c'est que si je mets la protection je ne vais pas y arriver à couper correctement mais c'est conseil de mettre la protection quand vous avez des endroits en excessif comme ici là vous êtes obligés de enlever la protection après va remplacer la colonne les amis remise en eau t'en est bien le coeur le coeur surtout parce que ça le coeur il se bat très très vite un surtout quand je te suis une vente d'arrêt un pouce un demi hop je suis sûr de moi quand c'est une soudure là je m'enquête mais quand comment c'est un raccord normal ou raccord j'ai beau en chant express là je m'enquête pas voilà une mise en place les amis voilà à quoi ça ressemble il est bon le compteur donc les gens commencent à prendre de l'eau j'ai pas grand chose c'est parti tout va bien pas de fuite déjà une bonne lamelle donc le prochain état de ce sera la colonne de l'humidité de merde et bah oui ça coule là il va falloir que je le retire et je mets deux joints à sa place parce qu'il y a un joint j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment assez donc je suis obligé de mettre deux joints j'ai dû serrer un peu trop fort une vérification du pression pour tout regardez le type de robinet comment s'il s'ouvre l'eau chaude l'eau chaude c'est ça et regardez l'eau froide ça gécule de partout partout les amis mais ça provisoirement hop ça c'est beau je crois j'avais comment ça fonctionne remplacement de colonne finito finito on a mis le cas de refuge 13 mm d'épaisseur diamètre 42 parfait les amis c'est beau c'est beau c'est beau